Les réseaux sociaux, est-ce que tu as une stratégie particulière ou c'est plus tu privilégies par Instagram quand tu as des jolies photos, Facebook quand par exemple en relais d'un article ou autre, est-ce que tu as une stratégie toi ou c'est possible tu fais appel à ta spontanéité et je ne sais pas ? J'utilise pour la spontanéité Snapchat essentiellement parce que c'est du contenu éphémère et qu'il n'y a pas besoin de se prendre la tête sur la qualité de la photographie. Ensuite c'est vrai que je mets énormément d'énergie et de temps sur Instagram parce que je suis affinitaire avec le réseau, c'est un outil que j'aime bien construire personnellement et sur lequel j'aime bien produire du contenu aussi. Les relations avec mes abonnés sont très intéressantes sur Instagram, elles osent plus poser des questions ou rebondir sur les articles que je peux publier et pour moi c'est aussi facile et rapide de leur répondre sur Instagram. Et pour Facebook et Twitter en fait je l'utilise pour relayer mes articles parce qu'en fait sur Facebook et Twitter je peux publier des liens et donc ça fait des clics et donc c'est une belle œuvre. Et c'est vrai que quand on travaille ensemble pour un article, tu relais systématiquement sur au moins un de tes réseaux sociaux, c'est quelque chose de systématique ? Moi de toute façon peu importe l'article que je publie, je vais le relayer sur Facebook toutes sortes parce que certains abonnés me suivent sur cela et ça leur permet d'être au moins des derniers articles liés. D'accord. Et si je prends l'exemple d'une opération qu'on a fait ensemble sur New Look par exemple pour la Fashion Week, qu'est-ce qui te plaît justement dans ce partenariat où tu as une dotation produit que tu peux choisir ? Est-ce que toi tu accordes d'importance au choix des produits quand une marque te donne une dotation produit et que toi derrière tu peux faire ton choix et derrière avoir une certaine liberté aussi dans l'article que tu dois faire ? Si tu apprécies ce genre de choses ? New Look c'est l'exemple pour moi parfait de la contrainte du brief mais de la liberté offerte aux blogueurs parce que tu m'avais contactée dans le cadre de la Fashion Week. Moi c'est un événement qui me correspond peu parce que je n'y assiste pas par choix parce que je reçois quand même les invitations au défilé mais c'est pas mon délire. Et du coup j'ai pu avoir cette liberté de traiter la chose comme un article sur un look de soirée plutôt que faire l'apologie de la Fashion Week puisque ça n'allait pas dans mon sens, c'est dans ma ligne éditoriale et dans mes affinités. Donc après c'est vrai que la dotation de produits je ne la réfléchis pas en tant que super j'ai X euros à dépenser chez New Look, je me fais plaisir. Il y a quand même une problématique éditoriale derrière donc je choisis mes produits en fonction de cette problématique qu'on a défini ensemble. Donc si vous l'avez dit, il y a des choses comme ci, comme ça et comme ça. Ok, bah merci Chloé. Merci Justine.